Lorsque Jésus finit de prononcer ses paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Alors des gens lui amenèrent des petits-enfants afin qu'ils posent les mains sur eux et prient pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il posa les mains sur eux et partit de là. Un homme s'approcha et dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels ? lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prit alors la parole et dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, que se passera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le fils de l'homme, au renouvellement de toute chose, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501